Zaku Prime est arrivé ce mercredi 13 novembre et il est temps de parler de son Prime Access, des différents packs mais aussi du jouable, comment builder, comment jouer, tout ceci, bref, c'est dans ce Prime Pack et c'est parti ! Et salut tout le monde et bienvenue à vous dans ce Prime Pack dédié à Zaku Prime, ça y est enfin il est sorti, j'avais un petit peu peur parce que c'est pas vraiment une frame masculine, c'est pas vraiment une frame féminine et en plus il n'est pas sorti à la date où il aurait dû sortir, il y a eu un switch avec Sévagos, donc ouais j'étais un petit peu perplexe, mais finalement ça y est enfin voilà il est là, il est sorti, au sommaire de cette vidéo nous allons voir justement son Prime Access, les différents packs à disposition à l'achat, puis mon avis personnel à savoir est-ce qu'il faudrait acheter un des packs du Prime Access, est-ce qu'il faudrait le farmer, si vous souhaitez le farmer comment faire, quelles sont les différentes possibilités qui existent pour se faire, j'ai une vidéo à ce sujet, une vidéo vieille de... qui fonctionne encore ! Surtout ça le plus important ! Et nous verrons ensuite avis, build et gameplay concernant le jouable de ce Prime Access, à savoir Zaku Prime, Trumna Prime, ainsi que Quasus Prime. Oui, encore des éventails de guerre en version Prime, il ne va pas en rester beaucoup si ce n'est aucun d'ailleurs. Et plus important encore, le giveaway du pack intégral, c'est-à-dire le pack le plus haut, celui qui a combien ? 130 balles je crois ? Qui contient tout, 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 absolument tout, la frame, les armes, la partie cosmétique, plus important, c'est la partie cosmétique, parce que vous ne pouvez pas l'avoir autrement. Ça débutera à partir du lundi 18 novembre, et ça va courir, je vous le dis d'emblée, voilà, pendant à peu près, je ne vais pas dire deux semaines, parce que ça ne serait pas vrai, c'est une semaine et cinq jours. Le tirage au sort sera le samedi 30, exactement, je vous laisse un petit peu plus, beaucoup plus qu'une semaine, pour participer, vous pouvez participer ici, comme d'habitude, sur YouTube, sur la vidéo qui sera dédiée pour, par celle-ci, du coup, sur TikTok, ainsi que sur Twitter, enfin X, voilà. Vous aurez toutes les informations tout bientôt, bah oui, si ça démarre à partir du 18, lundi, il n'y a plus beaucoup de jours. Allez, le Prime Access, le voici, ça n'a pas changé, on a toujours trois formules principales, à 45 euros, 72 et 130 euros, chacun avec des niveaux d'équipement différents, des quantités différentes de platines que vous aurez en plus, bien sûr, de tout ceci. Les armes avec 1050 platines pour le premier pack, les armes plus la frame avec 2625 platines pour le deuxième, et le pack ultime qui contient 3990 platines, en plus de la totalité du restant, c'est-à-dire le pack accessoires, les avatars, frame et armes, bien entendu. A savoir que ces différents packs, tout ce qui est stuff que vous achetez, vient obligatoirement avec son emplacement de warframe, avec son emplacement d'armes, avec son catalyseur, son réacteur, il n'y a pas besoin de faire ce genre de dépense, voilà. C'est déjà quelque chose, un petit peu de moins. Mais voilà, il faut savoir aussi, très important, que tout ce qui est jouable est lootable. Il n'y a que le pack d'accessoires, donc le Prime Accessories, qu'on va voir juste là. Oui, il est large cette fois-ci, que vous ne pourrez que avoir justement en payant, que du cosmétique, quoi. C'est pas très important. Donc, au passage, vous avez 3 mois de booster d'affinité, de booster de ressources, doubleur d'affinité, doubleur de ressources. Très sympathique, parce que, moi, je considère que c'est comme un certain abonnement, que vous pouvez renouveler tous les 3 mois. C'est-à-dire que, 3 mois après, vous aurez le prochain Prime Access, qui aura aussi ce pack d'accessoires, avec encore 3 mois. Et donc, tous les 3 mois, vous continuez, vous avez x2 affinité, x2 ressources, et en plus, vous avez tous les accessoires. Il est pas mal, celui-là. 45€, pour celui-là. Donc, pourquoi il y a autant de trucs ? Eh bien, parce qu'il y a une tenue, qui est disponible à la fois pour l'opérateur, mais aussi pour le voyageur. C'est pour ça que vous avez ce doublon. Et vous avez la Cian d'Anna Artifex Prime. Pour ceux qui se demanderaient si ça leur dit quelque chose, effectivement, il existe une Cian d'Anna Artifex, qui fait très organique. L'Artifex Prime, elle fait Prime, tout simplement. Elle fait beaucoup plus métallisée que l'Artifex classique, qui est pas si mal que ça. À vous de voir. Comme d'habitude, c'est vous qui voyez. Pour savoir où est-ce qu'on lutte le Trumna, le Trumna, le Trumna, des formations professionnelles, Quassus ainsi que Zaku Prime, vous allez dans le Codex directement in-game. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Et vous cherchez les différents termes et vous tomberez sur toutes les reliques avec les lieux de lutte. Bon. Mon avis personnel, est-ce qu'il faudrait justement acheter ? Est-ce qu'il faudrait farmer ? Tout dépend de vous. Eh voilà. Encore une fois, tout dépend de vous, de si la frame ça vous plaît, de si les armes vous plaisent, si les accessoires vous intéressent, si vous avez quelques sous à balancer dans le jeu. Vous pouvez vous faire plaisir et vous offrir justement des packs du Prime Access, celui que vous souhaitez. Si ce n'est pas le cas, si c'est tout l'inverse, farmer. Voilà. Il existe énormément de moyens de farmer la frame et ses armes en un rien de temps. Les packs de reliques, ça vous dit quelque chose ? Voilà, c'est un truc que je rabâche depuis 7 ans maintenant. Faudrait que je vous retrouve, mais ouais, les vieilles. Je vous mets le lien de la vidéo dans la partie description. Comme ça, vous saurez exactement comment faire pour farmer en un rien de temps le jour J. Ça demande un petit peu de préparation, mais il n'y a que besoin de temps. Oui, il y a juste besoin de temps. Le temps, c'est de l'argent. Si vous avez de l'argent, c'est très bien. Si vous avez du temps, vous pouvez accéder à la même chose, tout simplement. Quant à la question mon farm, alors comment expliquer ? Il y a des fois où on n'a pas du tout de luck. Des fois, on a énormément de luck. Des fois, on a un petit peu de chance et puis un petit peu de malchance. Des fois, ça met un petit peu de temps, mais on finit par tout avoir. Eh bien, cette fois, le baromètre a dit que j'avais pas du tout de chance. Cette fois-ci, ça a été désastreux, mais complètement désastreux, au point qu'on a passé plus de trois heures et demie et il nous restait une lame de coissus à obtenir. Et pourtant, on en avait balancé, je crois, onze reliques. Onze reliques pour ce truc-là. C'est un loutre-art, certes, mais quand on est quatre personnes à balancer quatre fois la relique en éclatante, quand même, en avoir qu'une seule, on ne te fout pas de moi. Non, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est la RNG, c'est l'aléatoire. La plupart du temps, vous allez pouvoir l'avoir plus ou moins rapidement. Et dans des cas extrêmes, dans des cas rares, vous allez avoir soit extrêmement de luck et vous allez tout sortir du premier coup, soit vous allez avoir tout l'inverse, c'est-à-dire, vous allez devoir sortir cinq, six, dix reliques, parfois même six reliques pour un truc qualité-argent. C'est la RNG, c'est l'aléatoire, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Aussi dur qu'il y a pu 7. Allez, Xaku Prime. Par rapport à Xaku, vous avez plus de boucliers, plus d'armure, plus d'énergie et plus de vitesse de course. Et comme Xaku, c'est une frame qui a des stats pétées, eh bien, Xaku Prime ne fait pas exception à la règle avec des stats pas du tout rondes. On n'est pas sur du 150, 200, 250. On est sur du 263, 167, 181 et 1,07 de vitesse de course. Histoire de faire encore plus pétée. Vous avez trois polarités incluses avec la frame. Il manque un petit peu... Bah moi, j'ai polarisé trois fois. Supplémentaire. L'aura, parce que c'est toujours... Toujours sympathique et voilà quoi. C'est vraiment le truc le plus simple. Bref. Et polarité Madurai, polarité Naramon. Ça nous fait, en tout et pour tout, sur le Xaku que j'ai, deux polarités D, Naramon, deux polarités Madurai et une polarité Naramon. J'ai dit deux fois Naramon. Vasara 1, Vasara 1 pour le D, pardon. Voilà. Mais en termes de custom, on peut avoir des choses chouettes. Je me suis arrêté sur celui-là. Vous pouvez la piquer. Je ne l'utilise pas cette... Je l'ai conservé, mais ce n'est pas ma fashion principale. Ma fashion principale, je crois qu'on l'a vu au tout début. C'est la fashion. Ah oui, la config A. Elle, famoso config A. Et pas mal le squelettos. Pas mal, pas mal le squelettos d'énergie avec du prime. Ouais, ouais. Pour ce qui est débile de Xaku Prime, je ne vais pas vous en donner comme d'habitude. Vous avez... On va juste parler un petit peu de ce qu'on peut faire. On a deux modes d'augmentation qui existent à ce jour. On a l'augmentation de l'étreinte de Locke, c'est-à-dire la deuxième compétence qui permet d'avoir du soin sur Xaku. Alors, il faut se souvenir que Xaku, il possède avec son ultime de quoi esquiver, justement. Il a de l'évasion aux dégâts, donc il esquive les balles qu'il aurait dû prendre. Mais finalement, il ne prend pas. Donc, ça sert principalement à ça, justement, de continuer dans le parti entre guillemets. On ne va pas dire qu'il est tanky, mais voilà, il esquive les dégâts. Donc, le peu qui pourrait lui atteindre, atteindre ses PV, comme ça, on peut les soigner vraiment très facilement. Nous avons les égards implacables qui permettent d'avoir de la puissance et de l'efficacité qui se cumulent, mais il faut changer de pouvoir. Il ne faut pas spammer le même pouvoir. Il faut utiliser, je ne sais pas, le 2, puis après le 1, puis après le 3, telle version du 3, puis après l'ultime, et puis repasser sur le d'autres compétences. Bref, il ne faut pas lancer le même pouvoir. Sinon, vous perdez tout l'intérêt de la chose. 35% de puissance multipliée par 3, ça fait un joli pactole. On a rien de quelque chose de Nava 110, je crois, si je ne me trompe pas. Non, 105, pardon. 105. Et 45% d'efficacité de pouvoir. Franchement, il n'y a rien, à part les dynamisations, et encore, il faut avoir du bol, mais il n'y a pas grand-chose qui permet d'avoir à la fois de la puissance et de l'efficacité en même temps et dans des quantités pareilles. En termes de build, je vous conseillerais plus quelque chose d'équilibré, c'est quand même pas mal. Un petit peu de puissance, de durée, de portée, d'économie. Ça permet de découvrir la frame sans pour autant justement trop se prendre la tête et ensuite passer sur un truc qui est orienté principalement portée et quand même un petit peu de puissance. Ça permet de faire de l'antidef mais pas que. Pas que, pas que. Parce que la deuxième compétence elle est affectée par la portée. Plus vous avez de portée, plus vous allez avoir une quantité de fusils à côté. Ça fait un petit peu fusil fantomatique sur les bords, mais plus vous allez en avoir et ça va être chouette. Ça va être chouette aussi parce que vous allez avoir énormément de portée pour l'ultime, vous allez compenser avec de la puissance donc vous allez pouvoir conserver l'anti... L'anti-armure ou de l'antidef ? Moi c'est de l'anti-armure seulement pour Zaku. Sur la troisième compétence, bref, ça va être bénéfique pour absolument toutes les compétences sans oublier la première qui permet de grappiller des dégâts en version néant. voilà. C'est que de Bill que je ne vais pas vous en parler d'énormément. Par contre, je fais appel à vous parce que je suis très curieux de savoir si vous avez fait des choses avec étreinte vampirique ou les égarer implacable. Je suis très curieux parce que de mon côté, je ne crois pas me souvenir avoir fait vraiment une spé dessus, une config de mode sur ces deux modes d'augmentation là donc je serais très curieux de savoir ce que vous avez mis. N'hésitez pas à poster ça en commentaire. Bon, en termes de gameplay, qu'est-ce qu'on a ? On a une première compétence qui permet de gagner en dégâts. On a la deuxième compétence qui permet de voler entre guillemets les armes et de les avoir à côté et donc ça tire à bonne portée quand même, malgré tout. Nous avons l'ultime qui permet très important de freeze les timers, c'est-à-dire que ça, c'est le truc le plus important parce que ça fait d'autres choses à côté. L'ultime de Zaku est hyper long à raconter. C'est un truc de fou. Freeze les timers. Comme vous le voyez, le 1 et le 2 qui sont juste là ne bougent pas en termes de durée. On est toujours à... Là, on est passé à 50 secondes parce que je les recaste mais ça ne bouge pas. C'est toujours à 50. C'est un petit peu la raison de lui pourquoi en fait la durée n'est pas quelque chose de vraiment primordial étant donné que vous avez la capacité de freeze. Alors par contre, l'ultime a une certaine durée lui-même donc il ne faut pas trop abuser. Il ne faut pas dire aller, je vais partir full négatif en durée. Non. En restant autour des 100%, ça va. Trop baissé, trop augmenté. Bon, je ne pense pas que ça soit vraiment très important. Vous avez de l'évasion aux dégâts, vous avez de la réduction de dégâts sur les explosions avec l'ultime et vous avez une sensibilité des ennemis. Donc c'est-à-dire que les ennemis qui sont pris dans l'explosion seront sensibles aux autres compétences à vos armes aussi parce que la première compétence ça buffe en dégâts du néant mais les autres compétences sont en dégâts du néant aussi. Donc tout bénef. Pourquoi Xaku il est tant aimé ? Parce qu'il fait l'entier mur aussi. Il y a une compétence qui est faite pour ça. En plus, c'est de la roue de compétence. C'est toujours dur de retrouver qu'un symbole est celui de l'antidef. Vous avez de la pacification que l'on voit à l'instant. La pacification des ennemis et vous avez un rayon qui permet de faire du dégâts même pas mal de dégâts parce qu'il fonctionne avec la deuxième compétence mais aussi de soulever les mobs. Bref, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus si vous souhaitez m'entendre papoter pendant à peu près trois quarts d'heure à propos de Xaku et de Xaku uniquement et de ses pouvoirs vous avez la Warframe Review qui date de janvier 2021. C'est pas trop vieux. Il y aura peut-être pas les modes d'augmentation mais les pouvoirs n'ont pas changé au sujet de Xaku. Il est toujours resté aussi broken. Broken dans les deux sens. Ça, c'est épique. Ah là là. Le Tromna. Le Tromna face au Tromna Prime. On a une sacrée amélioration. On gagne du chargeur. On gagne de la vitesse de recharge. On passe de 5 secondes à 4 secondes. Je trouve ça particulièrement énorme parce que 5 secondes c'était incroyablement long. 4 secondes c'est une sacrée augmentation. Voilà. On gagne un tout petit peu en multiplicateur de critiques. C'est toujours ça. Un petit peu en statut. Un petit peu en dégâts. Et forcément dégâts classiques mais aussi sur l'attaque radiale. Vous savez ce tir chargé. Une fois que vous avez fait suffisamment d'élimination vous pouvez déchaîner un tir qui va faire des rebonds. C'est très sympathique. C'est pas très contrôlable mais bon. Ça arrive avec 2 polarités et ça arrive surtout pour les gens qui sont Mastery 15 et plus. Sauf si vous avez acheté bien entendu un pack du Prime Access. Si vous êtes Mastery 10 et que vous achetez un pack payant vous pouvez avoir enfin vous aurez le Trunda Prime dedans. Il n'y a pas la limitation. C'est juste au niveau du craft. En termes de build j'ai fait quelque chose de classique en m'appuyant un petit peu plus fortement sur la partie crit. Donc les dégâts on les a avec aptitude galvanisée avec la deuxième partie sur l'élimination donc il faudra un petit peu lancer la machine pour se faire. De la chance de critique avec visor galvanisé et des dégâts critiques avec perception vitale. On applique un petit peu de tranchant avec les critiques. Donc on essaie d'être le plus haut possible en termes de crit. et salve de l'âme pour un petit peu encore continuer à augmenter les dégâts critiques. Par contre il faudra viser très important et vous remarquerez dans le gameplay aussi que je ne fais que viser. L'armement du vigile c'est le set du vigile très très important aussi et le mode anti-faction parce qu'on va faire un petit peu de feu un petit peu de feu un petit peu de tranchant donc c'est bien d'avoir un mode anti-faction voilà et un pitoyable principal pour grappiller un petit peu de dégâts et un petit peu de vitesse de recharge. je vais décider de prendre celui-ci parce que l'autre c'est pas impitoyable c'est je m'en souviens plus exactement bref celui qui fait du multiplicateur de tir à la tête du dégâts notamment il faudrait que il faudrait viser des têtes pour y arriver un petit peu plus compliqué donc c'est un build sans prétention fait il n'y a rien de trop particulier à la gueule la seule particularité qu'on pourrait faire ça serait de jouer un petit peu sur les éléments parce que le tir secondaire il a une belle dose mais il est pur feu par contre donc il faut faire un petit peu attention on ne peut pas faire n'importe quoi avec vous pouvez faire très facilement du gaz d'ailleurs ça c'est en termes de statut de statut à dégâts pourquoi pas mais il y a d'autres manières à mon avis de builder avec un petit peu plus d'éléments c'est ça un petit peu la seule différence qu'on peut faire un petit peu avec le Trumna autrement que j'ai envie de dire très classiquement ça c'est un build vraiment pas trop de spécificité on va dire ça comme ça et on va le voir à l'oeuvre un petit peu on est en style pass en tout début de survie style pass on est à 3 minutes et ouais une fois qu'on est à full kill paf tire secondaire et là et là c'est le carnage alors le tir secondaire ce sont des projectiles qui rebondissent dont il est pas forcément très très simple de prévoir la trajectoire ça rebondit un petit peu au pif parfois les tirs ras du sol ça fonctionna pas si mal que ça de faire en sorte de tirer alors qu'il n'y a pas beaucoup d'espace forcément les trucs qui vont ricocher un petit peu partout si vous souhaitez mettre bien chaussée accrue faites parce que ça c'est le genre de chose qui est capable de vous renverser ou de vous étourdir un petit peu comme ça donc c'est une option voilà moi j'ai toujours fait l'option de voilà si ça me revient dans la gueule et bien c'est pas grave je me fais renverser je me fais un petit peu étourdir mais bon voilà le bien chaussée c'est absolument pas mandatory tout le temps voilà quoi il suffit juste de en tirant comme ça en étant un petit peu en planant dans les airs ça passe il n'y a pas de problème en termes de dégâts ça va il faut juste tirer un petit peu et lancer la machine comme je vous l'ai dit parce que tout ce qui est conditionnel les modes galvanisés ont besoin et l'arcane aussi a besoin un petit peu de se mettre en route afin de produire le maximum de dégâts qu'ils peuvent produire l'équatius de l'éventail de guerre ah là là j'espère que les prochaines armes de mêlée on aura des choses sympatoches mais ça va en termes de look en termes de look matez moi ça matez moi ça et les serpentes d'énergie c'est 20 sur 20 pas de problème franchement très joli et avec des couleurs des petites couleurs sympas ouais bah oui les couleurs qui vont avec la fashion ça va mieux donc en termes de stats on a plus de dégâts on a on chope 5% de chances de critique supplémentaire 0,5 de multiplicateur critique hop 6% oui effectivement de chances de statut ce qui est quand même top le seul truc que je regrette un petit peu c'est que la vitesse d'attaque ne change pas on est toujours à 0,83 qui est pas si ouf que ça mais sinon tout le reste on a plus de dégâts aussi avec moins d'impact c'est le seul truc rouge qu'on voit c'est que l'impact a été diminué mais au total on passe de 230 à 260 de dégâts mais c'est surtout après au crit qu'on est bien après on est pas forcément hyper haut en termes de statut c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que le statut c'est un petit peu la vie en ce moment donc faudra procéder un petit peu différemment pour appliquer du statut et peut-être fonctionner un petit surcharge d'état qui est juste là voilà Massacre motif la posture qui dans sa combo neutre vous permet d'avoir 300% de dégâts avec proc tranchant et avec renversement sachez-le n'oubliez pas de regarder ce que font vos postures surcharge d'état coûte 100 pour les critiques paca d'organe pour les critiques aussi contact et rang pour faire du combo puissance du gladiateur paca d'organe double moi j'aime bien doubler les dégâts crit on va y arriver furie parce qu'il y a besoin de faire de la vitesse on aurait pu prendre furie du berserk mais je préfère la vitesse stable ou sinon si vous avez une frame qui permet d'augmenter la vitesse d'attaque c'est tout bon on joue en magnétique pour faire proc vortex de mêlée vortex de mêlée qui permet d'attirer les mobs c'est mon petit truc ces derniers mois depuis qu'il est sorti cet arcane je me dis c'est pas si mal que ça en fait je me dis que paquer les mobs un certain avantage tactique quand même donc nous voici on va taper on va taper et magie magie si ça veut bien fonctionner en termes de statut voilà ça fonctionne mieux lorsqu'on a déjà un tas qui est formé une fois que vous avez déjà fait votre tas vous allez pouvoir reprocre l'arcane et ramasser des mobs bref en termes de dégâts on fait ce qu'on fait je n'utilise pas volontairement d'ailleurs la première compétence qui aurait permis de booster mes dégâts il faut savoir qu'on a un tir enfin une attaque lourde qui permet de balancer plein de lames supplémentaires c'est ce qu'il vient de subir d'ailleurs notre cher acolyte donc sachez le il y a quelque chose à faire en attaque lourde moi je le fais pas parce qu'habituellement voilà et le tenokai va aussi de pair avec l'attaque lourde donc il y a des choses fort sympatoches à faire après c'est de l'attaque lourde de l'attaque lourde pardon heureusement que le tenokai est là pour rendre les choses gratis sans consommer de combo ça simplifie un petit peu grandement les choses j'ai envie de dire ouais contre les acolytes ça fait mal ça fait mal ça fait mal donc ouais si vous avez un build l'attaque lourde pourquoi pas mais bon un build l'attaque lourde généralement il n'y a pas 36 milliards de mods qui composent ce genre de build à vrai dire ah c'est vrai qu'il y a les modes élémentalistes aussi c'est vrai c'est vrai ils sont pas très vieux ceux là faut que je les mette dans mes boucles dans mes builds dans mes boucles de modding à chaque fois que ça soit un petit peu plus un réflexe d'ailleurs que je pense un petit peu statut les modes élémentalistes ouais sont quand même fort chouettes et encore j'ai même pas mis toutes les lames de l'attaque lourde du coissus et encore bref c'est fort chouette tout ça merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en tout cas n'hésitez pas à commenter la vidéo à dire ce que vous avez pensé de ce prime access des différentes armes et de si vous avez buildé différemment dites moi comment vous faites vous et c'est toujours bien d'avoir des idées à des gens parfois qui me donnent de sacrées idées bref n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire nous on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout pour le certain Givoré de Xaku Prime bien sûr qui sera disponible à partir du lundi 18 novembre d'ici là portez-vous bien farm et bien ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz